Dans la vieille ville de Jérusalem, les touristes cherchent la perle rare. Il y a un souvenir qu'on ne peut pas rater, c'est le célèbre keffier palestinien, l'écharpe noire et blanche. Au fil des années, il est devenu un symbole mondial de la résistance palestinienne. Ça a peut-être du style pour certaines personnes, mais je ne le porte pas pour le style. Pour moi, c'est un acte de solidarité. La plupart des keffiers sont produits localement à Hebron, en Cisjordanie. L'usine Irbawi a été fondée en 1961 et estampille fièrement le fabriqué en Palestine. Elle a survécu à des guerres et à l'occupation israélienne, mais au début des années 2000, elle a dû fermer. La compétition chinoise et indienne inondait le marché de contrefaçon. On a dû fermer l'usine pendant cinq ans. Ensuite, on a décidé d'améliorer la qualité de nos produits pour être compétitifs sur la qualité plutôt que sur les prix. Parce qu'en ce qui concerne les prix, on ne peut pas faire mieux que la concurrence. Tous les ans, l'usine vend 30 000 keffiers dont seulement 2 ou 3% sont vendus localement. Le reste part principalement en Europe. Un succès lié à un homme, Yasser Arafat, le leader palestinien et icône de la résistance, le portait à chaque réunion officielle. Depuis, les magasins des territoires palestiniens se sont adaptés à la demande. Certains touristes veulent acheter des souvenirs bon marché. Donc on a des keffiers pas chers, à 6-7 euros. Et s'ils veulent une meilleure qualité, on a des keffiers à 15-20 euros. Autre changement pour attirer la clientèle. Les keffiers sont maintenant de toutes les couleurs. De quoi assurer sa célébrité. ité ennstanden entre eux? COVID-19 ... ...